...cinéphile, et moi c'est ce que j'aime voir au cinéma, donc là j'ai modestement essayé de faire le film que j'aimerais voir au cinéma. Tous les réalisateurs du monde disent ça, non ? C'est vrai, hein ? Il faudrait que je me renouvelle. Voilà, mais effectivement, le thriller, là en l'occurrence, policier... Si on l'arrête pas, il parle tout le temps. C'est quelque chose que j'affectionne, et moi je peux le faire de dos aussi, et voilà. Non, c'est quelque chose que j'affectionne, après je vais pas faire ça tout le temps, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un hasard, c'est un choix délibéré. J'ai vu une demoiselle ? J'ai vu une petite main se lever tout à l'heure. Ou c'était de lui chercher des toilettes, peut-être, non ? Non, tu n'avais pas une question ? Tu as quel âge ? On n'est pas chez Jacques Martin, là ? Non, c'est pas ça, c'est peut-être pour... Quand on est petit, c'est peut-être un peu violent, le film. Mais c'est du faux, hein ? C'est de la sauce tomate, tout ça. Est-ce que ça vous a plu, déjà ? Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez fait pour convaincre Gérard Lanvin de jouer vraiment le rôle du méchant, ce qui n'est pas gentil d'un film. Comment on l'a convaincu ? Déjà, il avait très envie de tourner avec Gilles et Rojdy. Et il a lu le scénario, et ça lui a plu justement de jouer à un vrai vrai salaud, chose qu'il n'avait jamais fait. Et il m'a dit, voilà, ça m'amuse surtout sur un personnage comme ça qui n'est pas là tout le temps. Et il a accepté, c'est une grande joie pour moi en tant que réalisateur. Et je pense pour Gilles aussi de jouer avec comme ça un Gérard Lanvin qu'on a vu quand on était plus jeunes à la télé. Et enfin voilà, tu pourras parler de la télé. Tu veux que je parle de la télé ? Non, mais c'est vrai que Gérard Lanvin, il a plutôt l'habitude de faire des rôles de héros. Et il a accepté de faire un méchant. Il a même changé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a changé la couleur de ses yeux, il a mis des lentilles pour avoir un regard extrêmement sombre. Il est allé au bout du bout du truc et on était effectivement très fiers à Rojdy et moi de tourner avec lui. Moi quand j'étais petit, j'étais fan d'un film qui s'appelait « Les spécialistes ». Et donc de me retrouver avec Gérard dans ce type de film, c'est vrai que c'était très excitant. Voilà, voilà. Bonsoir, je suis étudiant infirmier, ma femme est enceinte de 7 mois, je pars en stage en 3 semaines et je vais être inquiet. Écoutez, c'est un film écrit pour vous. Ça vous a plu quand même ? Oui, très bien. On s'en a un peu peur pour le stage du coup. Ouais, ça va bien se passer, prenez le métro, vous allez voir, vous allez me coller. Et alors, vous qui êtes un professionnel, Gilles Lelouch, il le fait bien ? Oui. Trop sympa, merci. Ça vaudra une photo. Ah bah, non, problème. Parce que c'est souvent un peu la crainte sur ce type de film, sur ce genre de film, c'est un, effectivement, de tenir le rythme, ce qui est très très bien réussi, et c'est la vraisemblance des personnages. Et là, pour l'affirmier, visiblement, c'est réussi. Et globalement, voilà, il n'y a pas un moment où on se dit, c'est pas vraisemblable. À part peut-être une ou deux scènes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans le film ou pas ? Non, rien, donc... Non, mais c'est vrai, après, c'est un film à dimension humaine et à hauteur d'homme, c'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'intéresse dans les films d'action. Voilà, Gilles, c'est pas James Bond, par contre... Je t'en prie. Non, mais dans la vraie vie, si, mais dans... Ah, non ? Et voilà. J'ai pas fini, mais dans ce que je... Voilà, non, non, c'est ça, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire, il n'y a pas de pyrotechnie, et il n'y a rien d'extravagant, enfin, il n'y a rien d'extravagant, sauf que ce qu'il... Je suis en train de perdre le fil. Sauf que ce qu'il... Voilà, ce qu'il fait, moi, j'aimerais le faire, réussir à le faire dans la vie, c'est un... Voilà, je viens de m'en mêler les pinceaux, comment... Et voilà, c'est pas la meilleure réponse de l'histoire du cinéma des réalisateurs venus présenter des films, je pense. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, c'est une petite question surtout pour J, je me demande comment il fait. pour passer des petits mouchoirs à vos portants. Donc, est-ce pour lui, quel type de film préfère-t-il de l'action ou du cool ? Maintenant, les deux films commencent tous les deux par un accident de moto. Oui, c'est ça. On rigole tous les deux. Je vomi dans les deux. Oui, c'est vrai. J'aime la moto et le vomi. C'est mes hobbies. Non, j'ai pas de film de prédilection. Au contraire, j'essaie justement de ne pas avoir un style particulier, de m'enfermer dans un truc. J'ai la chance d'être acteur et de pouvoir justement essayer de changer de peau à chaque film. Donc, me dire je préfère la comédie ou je préfère le drame ou je préfère l'action, ce serait m'enfermer dans un truc. Et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de m'enfermer. Au contraire. Par contre, c'est un rôle qui demande forcément une préparation très particulière d'un point de vue physique ou pas ? Oui, j'ai mangé des cookies pendant trois mois. Beaucoup. J'ai couru beaucoup pendant trois mois avec un coach qui m'a appris à faire des choses qu'on appelle fractionnées, c'est-à-dire aller très vite, s'arrêter, repartir. Et puis, il m'a appris aussi à être endurant parce que je n'étais pas un teint de courir. Courir tout seul, c'est pas un truc qui m'éclate plus que ça. Donc là, j'avais pas tellement le choix. Il fallait vraiment que je m'entraîne parce que pour les scènes, par exemple, du métro, on a commencé par le métro. Et comme je suis avec un réalisateur un peu psychopathe, il avait tendance à multiplier les axes de caméra, les angles, etc. Donc c'est vrai que le métro, je pouvais refaire 50 fois la scène dans la journée. Donc si je n'étais pas entraîné, je serais mort aujourd'hui. Non, c'est sûr, il décédait à la première scène. Forcément, Gilles Lelouch, j'en avais qu'un, donc il a fallu un peu le ménager. Non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte. Moi, je suis assis tranquille derrière le compot, je bois les cafés, puis je dis, oh, refaire une, là, quand même. Non, c'est vrai. J'étais en charge, je dis, on est bon, 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 on est bon. Ça prend de toi. Non, mais je lui dis mon chapeau, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui acceptent d'aller aussi loin et autant mouiller le maillot. Et j'en profite qu'il y ait plein de gens pour vraiment remercier Gilles, parce que pour que je puisse le filmer comme ça, il faut que ce soit lui qui court vraiment et tous les comédiens ne le font pas. Donc voilà. Justement, comment ça se passe, une scène comme celle du métro ? Je suppose que finalement, c'est millimétré, c'est super organisé, parce qu'il ne peut pas courir comme il veut, comme quand il veut, sinon il rentre dans tout le monde et là, c'est une cata. Bien sûr, on ne tourne avec que les figurants la nuit quand le métro est fermé. Donc on tourne de 1h à 5h du matin, ce qui est compliqué. Et vous avez une journée de travail, c'est 4h dans le métro. Donc on vous dit que vous avez une semaine, en vérité c'est 20h. Donc il faut aller vite, je dirais que j'ai, voilà, sur l'affiché marqué, il a 3h pour sauver sa femme. Moi, bien souvent, je n'avais que 3h pour tourner mon film. Et on était vraiment au diapason du tournage, comme ça, quelque chose de tendu, dans la bonne humeur, mais difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et Gilles, ce n'est pas vous qui sautez de la fenêtre ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas moi qui ai sauté de la fenêtre. Déjà parce que c'est moi. Parce que j'ai demandé et ils n'ont pas voulu, les assurances ne voulaient pas. Et puis la vraie raison, c'est que je me chais dessus. Je ne me voyais pas du tout faire ça, très sincèrement. C'était très impressionnant parce que rien que d'être sur le bord de la fenêtre, j'ai vraiment eu la pépédoche. Et le cascadeur qui l'a fait, c'est quand même casser le pied. Donc je me suis dit que je n'étais pas complètement con. Et que je n'avais pas eu tort. Il ne nous l'a pas dit d'ailleurs. Moi, je l'ai fait courir. J'ai été recherché quatre heures après. Je lui ai dit, tiens, descends l'escalier encore une fois. Et j'ai appris le lendemain qu'il avait le pied cassé. Généralement, un cascadeur, quand il fait une cascade, vous lui dites, ça va, même s'il s'est cassé des trucs. C'est vrai que c'est des... Chapeau aussi parce que c'est... Je ne sais pas si vous avez vu la liste, le cascadeur qui est dans le film. Et ils ont aussi mouillé le maillot dans l'escalator et tout ça. C'était aussi chaud pour eux, aussi chaud pour les cascadeurs. Une petite question en haut à droite. Deux secondes, parce qu'il y a des jeunes gens qui voulaient partir tout à l'heure. Et puis le service de la sécurité leur a dit, non, non, on va revenir dans la salle.